Qu'est-ce que la prière ? La prière est une élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu pour l'adorer, le remercier et lui demander ce dont nous avons besoin. Est-il nécessaire de prier ? Oui, il est nécessaire de prier et de prier souvent parce que Dieu le commande et que notre bien temporel et éternel l'exige. Combien y a-t-il de sortes de prières ? Il y a deux sortes de prières, la prière mentale et la prière vocale. Qu'est-ce que la prière mentale ? La prière mentale ou oraison est celle qu'on ne fait qu'avec l'esprit, on l'appelle encore méditation. Qu'est-ce que la prière vocale ? La prière vocale est celle qu'on fait avec des paroles accompagnées de l'attention de l'esprit et de la dévotion du cœur. C'est ce qu'on appelle proprement la prière. Quels sont les moyens de bien prier ? Les moyens de bien prier sont, premièrement, de penser que nous sommes en la présence de Dieu et que nous avons besoin de sa miséricorde et de son assistance. Deuxièmement, de nous tenir extérieurement dans la posture qui convient à celui qui s'adresse à l'infinie majesté de Dieu. Pouvons-nous espérer obtenir les grâces que nous demandons ? Nous pouvons et nous devons espérer obtenir les grâces que nous demandons pourvu qu'elles ne soient pas nuisibles au salut de notre âme. Pourquoi devons-nous espérer que le Seigneur exaucera nos prières ? Nous devons espérer que le Seigneur exaucera nos prières parce qu'il l'a promis et parce qu'il est tout-puissant, miséricordieux et très fidèle dans ses promesses. Sur quoi doivent se fonder nos espérances ? Nos espérances doivent se fonder sur les mérites infinis de Jésus-Christ qui donnent leur valeur à nos bonnes œuvres. Aussi, c'est en son nom que nous devons toujours adresser à Dieu nos prières. Quelle est la prière vocale la plus excellente ? La prière vocale la plus excellente est celle que Jésus-Christ lui-même nous a enseignée, c'est-à-dire le Pater Nostère. Parenthèse personnelle, le Notre Père. Fin de la parenthèse personnelle. Que contient le Pater Nostère ? Le Pater Nostère contient tout ce que nous devons espérer de Dieu et tout ce que nous devons lui demander. Combien y a-t-il de demandes dans le Pater Nostère ? Dans le Pater Nostère, il y a sept demandes. Dans les quatre premières, nous demandons le bien. Dans les trois dernières, nous supplions Dieu qu'il nous délivre du mal. Quels sont les biens que nous demandons au Seigneur dans les quatre premières demandes ? Dans les quatre premières demandes, nous demandons que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire connu et honoré de tout le monde. Que son règne arrive par la propagation et la glorification de son Église. Que sa très sainte volonté soit accomplie toujours et par tous. Et qu'il nous donne la nourriture spirituelle et temporelle. Quels sont les mots dont nous supplions que Dieu nous délivre ? Les mots dont nous supplions que Dieu nous délivre sont le péché, les tentations et toute autre affliction ou misère qui nuirait au salut de notre âme. De quelle autre prière avons-nous coutume de dire... Pardon, je refais la question. Quelle autre prière avons-nous coutume de dire après le pater ? Après le pater, nous avons coutume de dire l'Ave Maria, par lequel nous recourons à la très sainte Vierge. Pourquoi après le pater, disons-nous l'Ave Maria plutôt que toute autre prière ? Après le pater, nous disons l'Ave Maria parce que la très sainte Vierge est notre plus puissante avocate auprès de Jésus-Christ. Est-il bon et utile de recourir à l'intercession des saints ? Il est très utile de recourir à l'intercession des saints parce que leurs prières sont très agréables à Dieu. Indiquez-moi un bel exercice de prière. Un bel exercice de prière est le Saint-Rosaire parce qu'il comprend la récitation du Pater Nostère et de l'Ave Maria et la méditation des mystères les plus importants de notre sainte religion. Combien y a-t-il de mystères du Rosaire ? Les mystères du Rosaire sont au nombre de quinze. Cinq joyeux, cinq douloureux, cinq glorieux. Parenthèse personnelle, le pape Jean-Paul II, au XXe siècle, a autorisé les catholiques à ajouter, à prier, cinq autres nouveaux mystères, les mystères lumineux. Les noces de Cana, les béatitudes, le discours sur la montagne, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Fin de parenthèse personnelle. Quels sont les mystères joyeux ? Les mystères joyeux sont, premièrement, l'annonciation de l'ange, deuxièmement, la visitation de la Très-Sainte Vierge à Sainte-Élisabeth, troisièmement, la naissance de Jésus-Christ, quatrièmement, la présentation au Temple, cinquièmement, Jésus retrouvé au Temple au milieu des docteurs. Quels sont les mystères douloureux ? Les mystères douloureux sont, premièrement, l'agonie au Jardin des Oliviers, deuxièmement, la flagellation, troisièmement, le couronnement d'épines, quatrièmement, la montée au calvaire, cinquièmement, le crucifiement et la mort du Sauveur. Quels sont les mystères glorieux ? Les mystères glorieux sont, premièrement, la résurrection de notre Seigneur, deuxièmement, son ascension au ciel, troisièmement, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, quatrièmement, l'assomption de la Très-Sainte Vierge, quatrièmement, l'assomption de la Sainte Vierge, pardon, cinquièmement, le couronnement de la Très-Sainte Vierge et la gloire de tous les saints. Fin de la deuxième partie, page 44. Je renonce à mon droit d'auteur de cette vidéo et je la place dans le domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada